J'appelle maintenant Bastem. Bonsoir à tous, je suis Bastem Moubamba, je suis membre de l'Association Internationale des Droits de l'Homme. Alors j'ai co-organisé avec, disons l'Association Internationale des Droits de l'Homme a co-organisé cet événement en partenariat avec le Mouvement Fédéralitude Internationale pour traiter de façon précise de la question des droits de l'Homme. Et le lien que je fais entre fédéralitude, entre le concept, parce qu'il existe un concept, mais un concept n'a pas de valeur de façon conceptuelle. C'est-à-dire qu'on peut parler de démocratie, mais le mot démocratie a un sens que peut lui donner un Français, qui peut différer effectivement du sens que peut lui donner, disons, un Vietnamiens. Ce qui diffère c'est la réalité concrète. Et quand on parle des droits de l'Homme, il faut bien tenir compte de la réalité des droits de l'Homme, non pas de la fiction des droits de l'Homme. Parce qu'il existe bien une fiction des droits de l'Homme. Une fiction des droits de l'Homme qu'on peut effectivement présenter dans des scénacles politiques, dans des grandes conférences. Une fiction des droits de l'Homme qui est à géométrie variable, selon que l'on soit en Occident, selon que l'on soit en Afrique ou dans d'autres pays du Sud. Et donc la réalité des droits de l'Homme, pour moi, je l'inscris principalement dans la maison. Vous savez, tout part de la maison. Tout part de la maison. Le grec définit, la racine grecque du mot maison, c'est oikos. Et quand on voit également la racine du mot économie, c'est oikonomia. En gros, c'est la gestion des affaires de la maison. Malheureusement, ces questions des droits de l'Homme sont parfois, disons, galvaudées. Déjà dans la maison. Le rapport qui existe entre le père et la mère. Entre l'homme et la femme. Le conflit entre les sexes part de la maison. De même, la question du racisme, la question de la discrimination, l'éducation, ce que j'appelle l'éducation à la fédéralitude, doit partir de la maison. Parce que pour moi, la fédéralitude, c'est une autre approche de l'économie politique. Ou même, devrais-je dire, l'écologie politique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous réapprend à vivre ensemble. Elle est parlemente de nos origines, de nos valeurs, de nos différences, de nos similitudes. Et aujourd'hui, j'ai bien voulu, au-delà de l'amitié qui me lie à José, l'initiateur de la fédéralitude, parler d'une situation qui me déplait. Parce que je suis dans la rue avec d'autres amis et compatriotes depuis plusieurs années. Mais je me rends compte que nous sommes en train un peu de vivre le mythe décisif. Ce mythe qui consiste à rouler la pierre au-dessus d'une montagne, et qui par la suite, nous amène à refaire la même chose. Parce que la pierre que l'on est censé porter au sommet de la montagne finit par redescendre. J'ai regardé l'histoire des droits de l'homme. Mais nous parlons souvent de la révolution des droits de l'homme. Mais ce qu'on oublie, c'est de montrer également que la révolution des droits de l'homme, ceux qui ont fait la révolution des droits de l'homme en France, ont oublié la femme. Ils ont oublié la femme, ils ont oublié les femmes. Ils ont oublié d'accorder une place prépondérante à la femme. Il existe, en tant que professeur, parce que je suis professeur, il existe un lycée que l'on appelle le lycée Olympe de Gouges. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges a été une contemporaine des Condorcet, une contemporaine de Jean-Paul Marat, une contemporaine de Romain Spierre, une femme de conviction qui avait pour but de faire comprendre aux hommes de sa génération l'importance du droit de vote et de l'accès aux femmes aux affaires publiques. Combien de femmes, aujourd'hui, arrivent à accéder au sommet de l'État ? Je ne parlerai pas d'autres pays, mais de la France, particulièrement, pour vous qui êtes dans la salle. N'y a-t-il pas une injustice, une trahison implicite à l'égard de la femme ? Ne vivons-nous pas dans une société où la parité est inconvenante pour certaines personnes ? Je ne parlerai pas d'immigrés parce qu'on me soupçonnerait de tiers-mondisme, de défendre une vision tiers-mondiste. Mais je parle de l'égalité des sexes. Combien de femmes leaders avons-nous ? Combien de mères s'opposent à des femmes ? Parce qu'il y a une différence entre mère et femme. Une mère est, la plupart du temps, la transmettrice d'une idéologie de la domination patriarcale. Alors que la femme exprime davantage, non pas sa féminité, mais son féminisme, parce qu'elle a pris conscience d'elle-même. Elle a pris conscience du fait qu'elle vive dans une société où l'égalité salariale n'est pas une réalité, au sens économique du terme. Et ces problématiques-là, nous n'en parlons pas souvent. Il y a souvent, disons, les tampons qui sont mis. On parle des droits de l'homme, on parle du droit des immigrés, on parle du droit des travailleurs, on parle du droit, disons, à la philosophie, à la danse. Mais on oublie toujours, dans cette société humaine, je précise, la femme. Karl Marx disait qu'on juge le degré de développement d'une société par la place qu'occupe la femme. Regardons-nous dans les yeux, et disons-nous dans nos associations, dans nos mouvements sociaux, dans nos mouvements politiques, dans nos partis politiques, quelle place accordons-nous à la femme ? Voyons-nous juste la femme comme celle qui doit porter les grossesses ? Voyons-nous la femme comme, disons, cette campagne soumise ? Voyons-nous la femme comme cette personne qui doit se cacher derrière l'autorité de l'homme ? Je pense qu'aujourd'hui, notre vraie révolution, comme le disait le philosophe Emmanuel Mounier, durant les années 30, eu des années qui ont été très sombres dans l'histoire de l'humanité, il disait que ce n'est pas par la force que l'on fait une révolution, mais c'est par la lumière. Et aujourd'hui, nous devrions être des porteurs de cette lumière pour l'humanité. Au-delà de nos clivages économiques, politiques, et même ethniques, parfois, dans certains pays, nous devrions être des porteurs de lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Je vous remercie. Merci pour ton exposé. Moi, je ne sais pas vous, il reste 30 secondes ici, je ne sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir rencontré un féministe. On parle souvent des féministes femmes, mais là... Si je peux me permettre, il y a certaines années, que j'ai bien connu, où les hommes étaient éjectés des réunions féministes. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a 40 ans à peu près. En tout cas, en tout cas, ce soir, nous avons un féministe. Et ça, je peux vous assurer que d'avoir un féministe, et en tout cas, moi, à côté de lui, je suis heureuse. Voilà. Nous avons compris qu'il faut réapprendre à vivre, que la place des femmes est essentielle. On le voit aujourd'hui dans les combats qui sont menés dans les différentes sociétés, dans les différents pays. La femme joue un rôle de plus en plus important. Parce que, pour compléter les propos de Basten, je crois que la femme, aujourd'hui, a compris, et je reprends les propos d'une écrivaine, la femme se doit d'être pleine et entière. Entière dans le fait qu'elle soit femme, terriblement sexy, aussi, mère, professionnelle, et pleine, parce que la femme a plein de projets pour l'humanité, et qu'elle doit se charger de tous ses projets et les affirmer haut et fort. Alors maintenant... ...